Et salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale FAQ pour la série de modding. Donc en fait, je vais parler de toutes les erreurs et problèmes que pas mal d'entre vous ont rencontré. Surtout les problèmes que je vois très souvent dans les commentaires, qui sont pratiquement toujours les mêmes et que je réponds pratiquement toujours à la même chose en fait. Donc déjà, lisez dans les commentaires s'il n'y a pas déjà votre problème, ça évitera de faire une question en plus à répondre. Parce qu'il y a la réponse, je réponds toujours. Donc on va commencer déjà par une question de Lugax HD. Salut quand je rajoute un escalier, même méthode quand je fais E pour l'inventaire, ça crache. Donc si ça crache, déjà il va falloir, je vais commencer par l'1.7.2 et l'1.7.10 on verra après. Ce sera pour d'autres questions. Donc je vais télécharger le MCP et on va s'occuper de répondre à quelques questions. Parce que j'en ai pas mal, j'en ai trois pages de quelques-unes que j'ai sélectionnées parce que je n'ai pas tout récupéré sinon ce serait le gros bordel. Donc là aussi c'est un peu le bordel. De toute façon, je vais formater mon PC dans pas longtemps donc ce sera mieux. Donc voilà, je fais un truc rapidement. Donc je vais décompiler tout ça et en même temps je vais répondre à d'autres questions. Donc quoi que je vais les faire dans l'ordre parce que j'avais fait un ordre qui n'est pas du tout l'ordre qu'il fallait en fait. Mais sinon ça va être le gros bordel après pour tout réorganiser. Donc je vais suivre l'ordre que j'ai fait. Donc Eclipse, d'abord je vais peut-être décompiler. Donc je dois l'avoir par là. Ouais, c'est le gros bordel sur cet écran, ne vous en occupez pas. Juste je cherche. Il est là. Donc ici, ça va aussi répondre à des questions qui ont été posées. C'est que certains ont des problèmes pour décompiler. Donc tout simplement, si vous avez des problèmes pour décompiler, je vous donne les fichiers dans la description. Donc ces fichiers fonctionnent très bien pour décompiler. Moi je les utilise comme ça, il n'y a pas de problème. Et surtout, quelque chose qu'il faut vérifier avant tout, avant de commencer à coder. C'est dans le dossier JAR, dans librairie, vous vérifiez que vous ayez bien ces trois commandes. Parce que si vous n'avez pas celui-ci, déjà votre mode ne fonctionnera jamais sur Minecraft normal. Vous pourrez le faire sur Eclipse, mais c'est tout, vous n'irez pas plus loin. Donc je vais décompiler. Ça va être rapide. Donc ensuite, pour vérifier que vous n'ayez pas de problème de décompilation, déjà vérifiez que ce que vous obtenez dans votre console, votre terminal si vous êtes sur Linux ou Mac, c'est que ce soit exactement pareil que ce que j'ai moi. Parce que si vous n'avez pas la même chose, donc surtout si vous n'avez pas la même chose, logiquement vous avez peut-être un erreur marqué quelque part. Donc notez-le. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Si vous le notez, ce sera mieux. Je pourrais plus vous aider dans votre problème. Si votre problème n'a pas déjà été répertorié. Donc, je vais faire une petite ellipse le temps que ça finit de décompiler et je vous montre à quoi ça ressemble. Et voilà tout le monde. Donc, votre console doit ressembler à ceci. Donc, les deux étapes les plus longues vont être le Copying Assets. Ça, c'est pas trop long. Mais ce qui sera le plus long, c'est quand vous atteindrez le decompiling. Là, quand vous atteindrez le decompiling, ce sera relativement long. Par exemple, moi, pour la première étape, ça a mis 99 secondes. Donc, c'est la partie la plus longue. La deuxième, 11 secondes, après 9 secondes et après 17 secondes. Donc, ça va, c'est tranquille. Donc, si votre console ou votre terminal correspond à ce qu'il y a là, tout est bon. Votre décompilation s'est faite correctement. Ensuite, je reviendrai à d'autres problèmes que vous pouvez rencontrer. Donc, il est vous, FAQ, Eclipse, OK. Donc, voilà. Ensuite, dans la vidéo, je vais passer sur d'autres choses. Comme par exemple, on m'a souvent posé la question, comment créer des textures ? Donc, ça, je le montrerai en fin d'épisode. Ce sera une petite astuce. Et je parlerai aussi un peu parce que j'ai commencé MCP 1.8 est sorti. Donc, j'ai commencé à travailler dessus. Et c'est vachement compliqué. Ça a vachement changé. Non, je ne peux pas fermer. Et donc, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Je prendrai le temps d'en parler. Donc, là, comme d'habitude, le serveur, vous pouvez le delete. Ça ne sert à rien de me dire, j'ai deux erreurs. C'est parce que ça vient du dossier serveur. Ensuite, delete project, c'est juste pour supprimer les fichiers du serveur. Vous pouvez le faire. Donc, ensuite, client. Les petits triangles jaunes, comme toujours, ce n'est pas des erreurs. Ça n'a aucun rapport. Ça, ce n'est pas très grave. Par contre, si vous avez un petit point d'exclamation rouge, là, par contre, vous pouvez vous inquiéter. Donc, là, je suis en 1.7.2. L'1.7.10, je reviendrai après. Donc, ça fait l'objet d'autres questions. Donc, la première question, c'était quand ils rajoutent un escalier et qu'on ouvre l'inventaire, ça crache. Donc, le problème, tout simplement, c'est qu'il y a deux choses. Donc, tout simplement, ça, c'est parce que tu fais une feu d'orthographe. Ça, c'est sûr. Parce que, par exemple, là, j'ouvre le bloc.java sans le S et je vais ouvrir celui avec le S qui est ici. Voilà. Donc, par exemple, quand vous créez un escalier, vous allez faire, exemple, exemple, ils sont des escaliers. Voilà. On a un escalier qui est juste là. Ce qui se passe, bon, je n'ai pas besoin de copier-coller, c'est que quand vous copiez-coller, le nom qui est ici, par exemple, là, en fait, c'est tout écrit. C'est juste qu'il faut le traduire. Et la plupart d'entre vous, vous codez sans savoir traduire, en fait. Vous ne savez pas ce que vous faites. Donc, ici, public statique final, là, on déclare le bloc. Donc, on dit que le bloc, il s'appelle comme ça. Mais, si on lit que ça, ça veut juste dire qu'il s'appelle comme ça. Mais, en fait, en réalité, dans le jeu, ça ne veut rien dire. Il faut préciser que le nom qu'on donne là, il correspond à ce bloc-là, qui est dans bloc.blocregistrer.getObject. Ce qui est ici, pour ceux qui auraient remarqué. Et donc, si on recherche notre bloc qui est ici, le nom qui est là doit être exactement que celui-là. S'il y a une majuscule qui change ou quoi, ça ne marchera pas. Les majuscules comptent. Donc, que ce soit minuscule ou majuscule. Par exemple, si je mets une majuscule ici, ça ne fonctionnera plus et ça va crash. Parce que ça va chercher un bloc qui n'existe pas. Voilà. Donc, ça, c'est pour la question de pourquoi ça crash quand on ouvre l'inventaire. C'est juste pour ça. C'est une faute d'orthographe. Donc, c'est soit une majuscule, souvent c'est ça. Soit parce que vous avez choisi, par exemple, ici, vous avez mis un petit tiré du 8 et vous ne l'avez pas mis ici. Et vous l'avez mis ici. C'est un exemple. C'est déjà souvent arrivé. Donc, voilà. Ensuite, pareil pour le craft. Quand on essaie, par exemple, de crafter l'escalier en glowstone, le jeu, il crash. C'est exactement pareil. Donc, on va aller dans Crafting Manager. Donc, Item Crafting et Crafting Manager. Donc, pourquoi est-ce que ça crash ? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs solutions. En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça peut crasher. Par exemple, on va reprendre un escalier. Voilà. Bon, pour l'escalier, normalement, si vous faites comme moi je fais dans mes tutos, je respecte toujours le même schéma de nom. Par exemple, celui qui est ici de nom, il ne faut pas mettre le nom qui est là. Par exemple, si vous avez mis, je ne sais pas moi, par exemple, qu'ici il n'y a pas de tiré du 8, que vous n'en mettez pas. Et que, ici, vous ne l'avez pas mis le tiré du 8. Mais ici, vous en avez mis un. Ce qui se passe, c'est que le nom qu'il va falloir mettre ici, ça va être celui qui est là, le tout premier. Parce que, en fait, ce nom qui est là va être le nom qui va permettre d'être répertorié de partout. Donc, si vous mettez, par exemple, celui qui n'avait pas de tiré du 8, ça va chercher, ici, un bloc qui n'existe pas. Et donc, ça va crasher, tout simplement. Ou alors, après, il y a la raison pour laquelle, ici, vous ne mettez pas le bloc avec le S. Dans ce cas, vous avez une erreur. Parce que la classe n'existe pas. Donc, voilà. Ensuite, les problèmes de craft, ça, j'y reviendrai plus tard. Donc, question suivante. Au secours, je ne peux pas ouvrir le dossier SRC. Donc, le dossier SRC. Si tu ne peux pas l'ouvrir, que, par exemple, tu as juste l'icône SRC, mais que tu n'as pas la flèche pour ouvrir, ou quoi que ce soit, c'est que tu n'as pas à décompiler correctement. Donc, il y a deux solutions. Soit tu redécompiles, et là, ça fonctionne. Soit si tu redécompiles, et que ça ne fonctionne toujours pas, tu télécharges les fichiers que je mets dans la description, et qui sont là. Donc, le asset, librairie et version. Donc, ces fichiers fonctionnent très bien pour 1.7.10. Normalement, il n'y en a pas besoin. Il faut juste changer la version. Parce que là, c'est 1.7.2, donc il faudra mettre 1.7.10. Donc, ensuite, pourquoi j'ai un point d'exclamation sur le client ? Tout simplement, parce que tu as un problème de décompilation. Ou alors, ça peut aussi arriver, si vous êtes sur le MCP 811, il me semble, je vais vérifier ça tout de suite. C'est le MCP qui correspond à la 1.6.4. C'est celui-là, le 8.11, donc le 811. Il correspond pour la 1.6.4. C'est tout à fait normal, enfin normal, c'est pas vraiment normal, mais... Si vous avez un point d'exclamation, c'est pas une erreur de votre faute. C'est pas votre faute si vous en avez un. C'est parce qu'il y a un problème, quand il décompile, celui-là, il ne décompile pas la classe start. Donc, pour la corriger, j'ai fait une petite vidéo explicative pour corriger ce bug. Donc, qui doit être quelque part... Je vais la chercher. Hop, hop, hop. Ça doit faire un petit moment que je l'ai faite. Le modding, le modding, ça fait loin. Donc, c'est pas là. Donc, la vidéo, c'est... Alors, est-ce que je vais la retrouver ? Est-ce qu'il y a possibilité de la retrouver ? Ici. Correction, bug, MCP 811. Donc, elle sera dans la description aussi. Le lien sera dans la description. Ça vous permettra de pouvoir utiliser l'1.6.4, donc MCP 811. Ou 8.11, c'est comme vous voulez. Donc, voilà. Ça, c'est les deux possibilités pour lesquelles vous pouvez avoir un point exclamation rouge sur client. Ensuite, sur le tuto pour modder un point 7.2, j'arrive pas à ouvrir mon point CRC. Je crois que c'est parce que des compilés n'est pas allé jusqu'au bout. C'est possible. Par contre, il y a marqué « Error Copying Librairie Net Point... » Pourrais-tu m'aider ? Donc, s'il y a « Error Copying Librairie », c'est que tes librairies ne sont pas bonnes. Les librairies de ton point Minecraft, je parle, donc celles qui sont ici, par exemple, il te manque des fichiers. Et dans ce cas-là, ça crée des erreurs. C'est pour ça que, parce que des personnes, pourquoi ? Je ne sais pas, mais n'ont pas tous les fichiers. Donc, l'Optifine n'est pas obligatoire, mais ce qui est obligatoire, c'est ces trois fichiers-là. Donc, c'est pour ça que vous pouvez les télécharger dans la description. Donc, ensuite, j'ai une envie folle de modder, mais quand je lance Eclipse, comme tu l'as fait, il me met 4 items d'erreur. Car il manque la version 1.2.4, Helms, tout ça. Donc, si ça affiche ça, déjà, tu as 1.7.2. Donc, si tu as 1.7.2, c'est que, si tu as cette erreur en 1.7.2, c'est qu'il y a une... Tu as dû avoir un problème de décompile ou des librairies pareilles. C'est à peu près pareil, il faut que tu essaies de redécompiler une fois, ou alors de le refaire avec les librairies que je donne. Par contre, voilà, la question suivante, je vais y venir. Ta vidéo marche pour 1.7.10. Oui, ça fonctionne pour 1.7.10. Le code est légèrement différent. Mais par contre, j'ai cette erreur. Ça me met... Bon, vous pouvez voir l'erreur. Donc, cette erreur. Donc, je vais télécharger la version 1.7.10. Donc, cette erreur est... C'est parce qu'en fait, depuis qu'ils ont rajouté Minecraft Realms, ça a fait déconner un peu de la MCP parce que ça cherche à faire du en ligne, mais ça ne marche pas parce que Eclipse ne fait que du hors ligne. Parce que vous ne vous loguinez pas avec votre compte. Donc, je vais en faire un autre. Je ne m'embête pas pour le nom. Donc, allez. C'est pareil, on va faire un deuxième Eclipse. Je ne vais pas sauvegarder. Bon, tant pis. Donc, Eclipse, ça fait que 2. Voilà. Donc, c'est pareil. Je décompile. Ouais, ben... Là, il y a déjà un fichier save dedans. Bon, c'est rien d'important. Donc, il y a deux façons de décompiler. Il y a soit... Comme pour toutes les versions. Soit vous lancez directement le décompile. Ce que je vais faire là. Mais, par exemple, si vous n'avez pas vos librairies, ou même des fois, des personnes les ont, les trois, mais ça ne les copie pas. Donc, vérifiez bien à chaque fois après avoir décompilé que vous avez bien votre fichier librairie avec tout ce qu'il y a dedans correctement. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, vous pouvez le lancer comme ça. Donc, ce n'est pas forcément plus long. Mais, c'est... Je vous conseille plus de mettre directement les fichiers manuellement. Comme ça, vous êtes sûr qu'ils y sont. Parce que si vous décompilez et qu'il n'y a pas les fichiers, il faut recréer un mcp. C'est-à-dire, tout supprimer, le dossier, et tout refaire. Parce qu'on ne peut pas redécompiler après avoir déjà décompilé une fois. Même si vous supprimez les fichiers. Parce que ça crée des fichiers dans d'autres dossiers, tout ça. Donc, comme vous pouvez le voir, le décompiling, c'est le plus long. Bon, je vais commencer à lancer Eclipse. Donc, l'1.7.10, oui, il y a une petite modification à faire quand on le lance. C'est embêtant. J'ai mis un peu de temps à trouver, mais j'ai fini par trouver sur des forums. Donc, voilà. Je vais vous montrer. Ce n'est pas compliqué à faire du tout. Si le décompiling veut bien s'effectuer, donc, après, je regarde un peu les autres questions. Donc, aussi, voilà, une question qui revient souvent. Quand je fais décompil, il me dit « Java JDK is not installed ». Parce que tu ne l'as pas installée, tout simplement. Donc, après, tu me demandes comment faire pour l'installer sur le site. à partir du jit. Et bien, le temps que ça décompile, je vais tout simplement te montrer comment télécharger le bon Java JDK. Donc, déjà, le lien est dans la description. Donc, ce lien-là sera dans la description. Donc, en premier temps, vous acceptez les termes. Ça, c'est obligé. Ensuite, rien de compliqué, vous cliquez sur le petit bouton « Java JDK ». C'est marqué JDK. C'est marqué JDK. La version, ce sera la plus récente qui sera affichée. Donc, vous faites « Download ». Et ici, vous cliquez sur « Accepter ». Ensuite, ce qui nous concerne, c'est juste le premier cadre. Donc, vous allez choisir votre première version. Donc, la version, moi, je suis sur Windows 64 bits. Donc, je prendrai celle-ci. Et certaines personnes vont demander aussi, donc, il y a la question, « J'ai une version de Windows en 32 bits. Comment faire ? » Et bien, la version 32 bits, c'est le x86, tout simplement. Ça s'appelle comme ça. C'est comme ça. C'est Windows qui a été créé comme ça. On pourrait y en faire. x86, c'est 32 bits. C'est exactement pareil dans votre disque dur principal. x86, c'est pour ceux qui ont un disque dur, enfin, un disque dur, un système d'exploitation en 32 bits. Même si vous avez un système en 64 bits, vous aurez le dossier pour les logiciels 64 bits, mais aussi pour les logiciels 32 bits. Parce que ce n'est pas tous les logiciels qui sont en 64 bits. Donc, voilà, ça, c'était pour les questions sur Java. Il y a aussi une autre petite question sur Java. Bon, là, c'est fini. Est-ce que Java JDK est obligatoire ? Bah, oui. Pour Eclipse, Java JDK est obligatoire. Donc, là, FAQ2 Eclipse. OK. Et une autre question concernant le Java. Donc, si je la retrouve, la question. Ah oui, c'est vrai que je l'ai mis tout à la fin parce que celle-là est vraiment exceptionnelle. Donc, serveur, toujours pareil, on supprime. Donc là, il y a 5 erreurs. c'est les items erreurs que tu me parlais tout à l'heure. Donc, déjà, on n'en a plus que 3. C'est déjà mieux. Mais, donc, comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu d'exclamation, mais il n'y a aucune erreur dans les classes. Parce que ça ne vient pas des classes, l'erreur. Dans ce cas, il faut aller sur JRE Système Librairie ou pas, c'est sur Client et vous allez dans Propriétés. Ensuite, dans Java BuildPath et là, il va falloir aller dans Librairie. Et vous allez voir que vous avez des petites croix rouges ici. Donc, il y en a une ici. Il y en a certains qui peuvent en avoir deux, une ou trois. Ça dépend en fait. ça varie. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais ça varie. Ce n'est pas très grave. La solution pour régler tous ces problèmes est la même de partout. Donc, tout simplement, en fait, c'est parce qu'ils ne trouvent pas ces fichiers de la version qu'ils ont été indiqués. Parce que par rapport au MCP, une version a été indiquée et ce n'est pas forcément la version que vous avez dans votre Minecraft. De celle qui a été copiée. Donc, par exemple, là, ils cherchent le RIMS 1.2.4. Donc, on va aller lui indiquer une autre version. Tout simplement. Donc, ce que vous faites, c'est vous cliquez une fois dessus et vous faites Edit. Donc, pour le chercher, il y a deux solutions. Soit vous allez le chercher dans votre MCP, soit vous allez le chercher dans votre point Minecraft officiel. C'est pareil. Moi, je vous conseille de le faire directement dans votre MCP. Donc, ensuite, pour le trouver, il y a plusieurs façons. Soit vous suivez l'adresse qui est là, c'est-à-dire client, donc le client, vous le sautez, vous passez directement au dossier JAR, donc celui comme vous en avez vu. Ensuite, en librairie. Donc, je vais le faire avec vous. Donc, par exemple, là, je suis dans mon dossier MCP. JAR, librairie, ensuite, COM, ensuite, Mojang, RIMS, RIMS, et là, 1.2.4, Missing, manquant. Parce qu'il n'y est pas, c'est une version 1.5.9. Donc, vous faites 1.5.9, Ouvrir. Plus d'erreur. Ensuite, vous faites exactement pareil pour le Outlib. Vous faites Edit. Donc là, bon, je suis sur le RIMS, mais là, c'est dans Mojang, Outlib. Donc, je vais dans Mojang, Outlib. Là, il cherche là, 1.5.13, c'est la 1.5.17. Donc, vous lui indiquez la 1.5.17. Et une fois que c'est fait, vous faites OK, et vos exclamations disparues. Et vous pouvez lancer votre Minecraft. On va le laisser faire les modifications, et ça va se lancer tout seul. Donc, voilà pour cette erreur de la 1.7.10 qui est corrigée. Voilà. On a un MCP World qui est déjà créé. Enfin, pré-généré. Voilà. Vous voyez, ça fonctionne nickel. Donc, voilà. Ensuite, une autre question. Désolé de te déranger encore une fois, mais quand je veux lancer Minecraft à partir d'Equips, la console me marque erreur impossible de trouver ou de charger la classe principale à la start. Donc, ça, c'est soit tu as MCP 811, donc pour la 1.6.4, et dans ce cas-là, tu regardes la vidéo pour corriger le bug comme j'en ai parlé précédemment. Soit, c'est pour cette version-là que ça peut le faire parce que tu as le petit point d'exclamation rouge et dans ce cas-là, tu corriges l'erreur comme je l'ai montré là. Et si ça te le fait sur une autre version, c'est que tu as un problème de décompilation. Tout simplement. Et dans ce cas, tu redécompiles. Donc, après, je n'ai pas les dossiers client-serveur dans Eclipse. Normal. C'est une question. Donc, si tu n'as rien du tout d'affiché, c'est que quand tu as lancé Eclipse, soit il s'est lancé en automatique, ce qui normalement n'est pas le cas, et il ne t'a pas demandé quel fichier tu voulais, quel workplace tu avais choisi. Donc, si il se lance automatiquement, il y a toujours une façon de faire File, Switch Workplace et là, tu fais Other. Et là, tu fais Browse et tu choisis ton dossier là où tu as mis ton MCP et justement, ça correspond à la question suivante. Je ne trouve pas le fichier Eclipse qu'il faut sélectionner dans le Workplace. Et bien, c'est celui qui est dans ton MCP et c'est le dossier qui Eclipse là. Donc, après, tu fais OK. OK. Ça relance Eclipse en se mettant dedans dans ton bon Workplace. Donc, voilà. Ensuite, une question. Donc, on ne peut pas le mettre avec Forge. Donc, non, je mode en Vanilla. Forge, je ne m'y suis pas encore trop vraiment mis. J'ai essayé, mais vu que c'est légèrement différent, enfin, j'ai quelques problèmes à faire ce que je fais en Vanilla sous Forge. Donc, tu pourrais faire une série pour créer un mode sous Forge. Ben, non, parce que je ne sais pas trop y faire. Si jamais je trouve comment vraiment faire tout ce que je fais en Vanilla sous Forge, je ferai la série. Mais actuellement, non. Donc, pourrais-tu faire un mode 1.6.4 qui marche avec Forge ? Donc, même question, même réponse. Non, Forge, pour le moment, il n'y a rien. Donc, si on fait une archive des classes, est-ce que ça marche avec Forge ? Non, ça ne fonctionne pas comme ça parce que les lignes de code en Vanilla ne sont pas les mêmes que celles en Forge. Enfin, la ligne de code tapée elle-même est pratiquement la même, mais le système de lecture des fichiers n'est pas le même, en fait. Donc, ça ne fonctionne pas pareil. Ensuite, moi, quand je décompile, il y a une erreur, help. Donc, quand tu décompiles, soit tu n'as pas Java d'installer, soit tu as des problèmes de fichiers de librairie comme j'en ai parlé précédemment. Après, aussi, ce que j'ai oublié de préciser un peu, c'est que si jamais vous avez Java JDK d'installer et qu'il ne décompile pas parce qu'il vous dit qu'il n'est pas installé. Dans ce cas-là, c'est qu'il faut dire à Windows de le reconnaître et dans ce cas-là, voilà, ici. J'ai fait un petit mémo parce que c'est long à écrire, tout ça. Et c'est ce que je mets souvent dans les réponses pour ceux qui ont ce problème-là. Ce qui marche assez souvent. donc, voilà. Tout simplement, il faut aller dans ordinateur, vous faites un clic droit, propriété. Donc là, on va faire reconnaître tout simplement Java JDK à Windows pour qu'il le fasse lancer directement aux démarches de Windows. Donc, ici. Donc, j'ai fait ça pour ne pas avoir à retaper à chaque fois. Ensuite, une fois que vous avez fait propriété, vous allez dans Paramètres Systèmes Avancés qui se situe ici. Donc, ça, c'est pour Windows 7. Je pense que Windows Vista c'est à peu près pareil et Windows 8, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas du tout. Donc, ensuite, quand vous êtes là-dedans, vous allez cliquer sur Variable Environnement. d'Environnement. Et, donc, soit vous avez Pat qui est ici, soit, s'il n'est pas là, il faut le chercher là. Ce qui n'est pas celui-là. P-A-T-H Je ne le trouve pas. C'est étrange. Donc, logiquement, vous avez un Pat. Normalement, ce n'est pas Pat EX. Ce n'est pas tout court. Et ce que vous devez faire, c'est modifier. Donc, il ne ressemble pas du tout à ça. normalement, il y a plein de chemin d'accès à des logiciels qui permettent de les lancer, de lancer leur processus. Et, quand vous faites modifier, surtout, n'effacez pas, parce que j'en ai un qui avait tout effacé et il n'avait plus rien qui fonctionnait sur son PC. Donc, surtout, n'effacez pas. Ce que vous faites, c'est que vous mettez tout simplement un point-virgule et, donc là, je ne le fais pas parce que ce n'est pas le bon, et tout simplement, quand vous avez mis le point-virgule, il va falloir indiquer l'emplacement du Java JRE, c'est-à-dire le Java qui permet de lancer Minecraft, quoi, mais qui est dans le Java JDK parce que le Java JDK contient aussi Java JRE. Donc, pour ça, vous allez dans le disque local. Si vous êtes sur un système en 32 bits que vous avez téléchargé Java 32 bits, il faudra aller dans Program File x86. Si vous êtes en 64 bits, dans Program File tout court. Moi, je suis en 64 bits, donc je vais dans Program File. Ensuite, je vais dans Java. J'ai le JRE là qui me sert celui-là pour Minecraft tout seul. Mais ce n'est pas celui-là qu'on veut. Celui qu'on veut, c'est celui qui est dans le JDK. Voilà. Le JRE. Donc, vous ouvrez JRE et vous faites clic droit, copier l'adresse et après votre point-virgule, vous le collez. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc là, je ne le fais pas parce que ce n'est pas le bon. Je ne sais pas où il est à moins que ce soit PS Module Path s'il ressemble. Parce que là, ça pourrait changer de nom ou de mise à jour. Je n'en sais rien. Mais normalement, c'est bien Path. Donc, vous vérifierez, vous, de votre côté. Si vous ne l'avez pas comme moi, là, je ne sais pas quoi vous dire. Mais si vous l'avez, vous faites comme ceci. Ensuite, vous devez redémarrer le PC pour que ça prenne en compte et vous ne devriez plus y avoir de problème. Donc, ensuite, question suivante. Donc, voilà. Comment tu fais les textures ? Ensuite, MCP fail les autres fichiers. Donc, tout ça, tout ça, c'est moi qui les ai créés. C'est des MCP et tout ça. Et tout ça, c'est des textures que moi, j'ai faites. Donc, comment faire une texture ? Donc, là, rien compliqué. Moi, j'utilise un logiciel gratuit qui s'appelle Pen.net. Donc, le Pen classique, je ne vous conseille pas, le Pen de Windows, parce qu'il n'est pas capable de gérer la transparence des images. Ce qui veut dire que, bon, pour le bloc, ce n'est pas très embêtant. Mais, si vous voulez faire un item, vous aurez les contours en blanc. Donc, moi, j'utilise Pen.net qui est gratuit, facile à utiliser et rapide. Et il gère la transparence. Donc, c'est très efficace. Donc, le lien, je le mettrai dans la description. Donc, le site ressemble à ça. Donc, il y aura le lien dans la description. Donc, ça, c'est le site. voilà. Donc, dans Download, je vous mettrai ce lien dans la description. Vous aurez juste à cliquer ici pour télécharger la dernière version. Salut. Donc, pour créer une texture, vous faites simplement Fichier Nouveau. vous vérifiez que vous êtes bien en pixels, pouces, pareil, pixels par centimètre, enfin, vous êtes toujours en pixels, quoi. Ensuite, les textures de base de Minecraft, sans texture pack, c'est du 16 par 16. Donc, si c'est ce que vous voulez faire, vous marquez tout simplement 16 par 16. Et là, vous faites une texture de base. Par exemple, le Fifeo, lui, c'est des textures 32 par 32. Donc, évidemment, plus vous mettrez de pixels et plus vous pourrez faire une texture de bonne qualité, on va dire. Donc, moi, je vais en faire une de 16 par 16. Voilà, j'obtiens un carré. Donc, pour zoomer, vous avez soit la loupe, qui est là, soit vous restez appuyer sur Ctrl, plus molette. Donc là, je suis au maximum de zoom, parce qu'après, c'est des pixels. Donc, voilà. Moi, ce que je fais, c'est que, tout simplement, je gomme toujours. Comme ça, voilà, vous voyez, ça gère la transparence, c'est du transparent. Et ce que je fais, après, vous voyez, vous pouvez colorier les pixels. Voilà. Là, j'ai fait, si vous voulez, une texture d'item. Si on a légèrement un peu d'imagination, on pourrait croire que c'est une cafetière et là, de la vapeur. la chaleur. Et là, un petit smiley. Donc, voilà comment créer une texture, rien de plus simple. Ensuite, vous faites, fichez, enregistrez sous, ou enregistrez, enfin, je vous conseille, enregistrez sous. vous choisissez où vous voulez la mettre. Et surtout, il faut l'enregistrer au format PNG. Parce que souvent, les personnes l'enregistrent au format JPEG. Le format JPEG ne prend pas la transparence. Et le format PNG, le seul format que Minecraft lit. Donc, vous n'avez pas le choix. ça, c'était pour la création de textures. C'est pas compliqué du tout. Ensuite, peux-tu continuer la série ? Comment créer un mode 1.6.2 ? Parce que j'ai commencé 1.6.2 et j'aimerais continuer. Donc, la 1.6.2, ça fait un peu vieux. Ça date il y a plus de 10 mois. Donc, non, la 1.6.2, je l'ai arrêtée. La 1.7.2, je vais peut-être essayer de la reprendre pendant les vacances de février. J'ai bien dit essayer, c'est pas sûr. Mais, je compte la reprendre. J'ai envie de la reprendre, la 1.7.2, donc je la reprendrai. Je serai pas à la 1.7.2, la 1.7.10, je vais rester en 1.7.2. Et la 1.8, pour le moment, je galère avec. Donc, la 1.8, pour le moment, elle est pas prévue. Donc, tu pourrais refaire le tuto pour créer des outils armure minerai 1.7.2, please. Non. Parce que, c'est le tuto qui m'a pris le plus de temps à faire. Donc, je ne vais pas le refaire. il fait plus d'une heure. Non, je ne peux pas le refaire. Mais, par contre, je peux montrer la partie en noir. C'est-à-dire, la partie qui ne fonctionne pas, je peux la montrer pour ceux qui n'auraient toujours pas compris après que je leur expliquais. donc, où est-ce que ça pourrait être ? Ici, Eclipse, OK, OK. Donc, je vais vous montrer quand même la partie qui n'apparaît pas sur la vidéo. Donc, client SRC, et c'est la partie, je ne sais plus quelle partie c'est, qui n'apparaît plus. Donc, je vais aller vérifier tout de suite. Donc, je vais faire une petite élite sur le temps d'aller vérifier quelle partie ça n'apparaît plus. Donc, voilà, j'ai retrouvé la partie qui était en noir. Donc, c'est la partie où je parlais de la classe Render Biped, celle pour les armures, pour afficher les armures sur le personnage notre petit ami Steve qui n'avait pas l'armure d'affiché. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, la classe est dans ClientRenderEntity et déjà, on va aller dans, donc, ce n'est pas un bloc, c'est un item. Donc, on va aller chercher nos armures, item, voilà. C'est bien parce que là, il est modé. Donc, nos armures sont ici, nous avons l'armure de cuivre. Donc, déjà, je précise, le petit 5, l'idée qui correspond là, en fait, ça correspond à ce qu'il y a dans Render Biped. C'est-à-dire, là, c'est 5. Donc, ça va être le cinquième chiffre qui va correspondre, donc, 1, 2, 3, 4, 1, 0, 1, parce que ça commence à 0 pour ceux qui auraient remarqué. Donc, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, c'est le cuivre. Donc, justement, pour faire apparaître votre armure, vous devez mettre une virgule, des guillemets, et vous mettez le nom de votre armure. Donc, le nom qui est ici est le nom que vous avez mis avant le tir du 8 chestplate. Donc, si vous avez mis une majuscule, vous mettez la majuscule. Évidemment. Donc, évidemment, pour ceux qui m'ont souvent posé la question, aussi, ici, si vous laissez par exemple 4 et que vous avez fait votre armure de cuivre, par exemple, ou d'emrode, si vous laissez 4, eh bien, ça va vous afficher le gold. Tout simplement. parce que vous aurez beau avoir tout ça, si ce chiffre n'a pas été changé, ben, la texture de votre armure ne sera pas changée non plus. Donc, voilà pour la partie en noir qui n'apparaissait pas. Ensuite, j'ai téléchargé JDK, mais il ne détecte pas. Comment je fais ? Ben, ça, je l'expliquais tout à l'heure. Donc, c'est la partie Java que j'ai expliquée. Donc, propriété, par exemple, système avancé, variable d'environnement, et voilà. C'est la petite partie que j'avais expliquée. Donc, ensuite, bonjour, je ne peux pas mettre le mode car j'ai créé mon launcher qui n'est pas en point genre. Comment je peux faire ? Donc, ensuite, quand vous créez un mode, donc, je vais créer un mode rapidement. Là, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vérifiez bien que dans librairie, vous ayez vos trois commandes. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Donc, ça, je vais l'enlever parce qu'évidemment, ça a été le problème sur l'1.7.2. C'est pour ça que quand j'ai montré comment recompiler, ben, ça n'avait pas marché parce que, justement, je n'avais pas les trois fichiers. Donc, je vais aller dans le FAQ, faire un petit bloc pour tester le mode. Bon, un bloc sans texture, je ne vais pas m'amuser à faire une texture ou quoi, sans nom, juste pour montrer que je fais un bloc. Donc, juste pour ça, je n'aurai pas besoin d'aller dans bloc points. CTRL F STONE Je veux la STONE On ne va pas chercher plus loin, c'est le deuxième bloc. Ok, là, je vais faire un bloc qui ressemble à la STONE mais qui ne s'appelle pas la STONE. Donc, aussi, évidemment, quand vous créez un bloc, vous ajoutez quelque chose, ajoutez-le toujours, avant, ITERATOR VAR 10. Si vous l'ajoutez après, ça ne fonctionnera pas et ça crachera tout. Donc, 176, je vais l'appeler test, BLOCK STONE, résistance, on s'en fout, on met test, et là, on met test. Voilà. Donc, jusque-là, tout va bien. J'ai enregistré, je lance, et on va voir que ça fonctionne nickel-chrome. c'est toujours plus long à se lancer depuis le 1.7. C'est comme ça. Donc, pour ça, c'est bon si ça se lance. Si ça veut bien se lancer, voilà. Donc là, les petites erreurs qui s'affichent, c'est parce que je n'ai pas mis relié de texture. parce qu'en fait, le nom test n'est relié à aucune texture dans le truc. Alors, musique, ça, je la gère de suite et le 110%. Donc, ensuite, les contrôles, quoi, voilà, les contrôles, on s'en fout. Single, create, créative, hop, 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 ça, c'est fait. Donc, mon bloc, il est ici. Donc, il s'appelle tile.s.nay. Je peux le bloquer, le bloquer, le poser, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Là, pareil. Donc, là, il y a une erreur parce que, voilà, le bloc n'a pas sa texture et pas très reconnu parce que je ne l'ai pas mis dans le bloc.s, le bloc.s.java. Donc, voilà, il fait un petit cinéma. Donc, ensuite, j'ai fait mon petit mode. Donc, je fais tout simplement un recompile. Et, dans ce cas-là, donc, ça va être méga rapide parce que je vais modifier juste un truc. Enfin, c'est censé être méga rapide. J'ai bien dit censé. Voilà, recompile. Donc, voilà. C'est fini. Appuie sur une touche. Voilà. Donc, après avoir recompilé, il faut re-upfuscate. Donc, ça, c'est obligé. C'est pour renommer les classes, en fait. Et, c'est là que ça va utiliser, justement, les common. S'il n'y a pas les common, ça ne pourra pas les renommer correctement. Par exemple, là, vous pouvez voir que la classe bloc.s.jp correspond à la classe ahy.class. Que la classe bloc, sans le S, correspond à ahy.class. Voilà. Parce que je pense que vous avez tous remarqué, quand on voit en Minecraft, les classes avaient un nom complètement zard. Donc, voilà. Du coup, dans le dossier Re-upf Minecraft, j'ai mes classes. Des fois, vous pourrez avoir un petit dossier net. Donc, ça ne changera pas grand-chose. C'est juste parce que vous avez modifié des classes, en plus. Donc, évidemment, là, on va aller sur le point Minecraft, et en version, je vais prendre un 1.6.2, une copie, que je vais renommer en mode, Hop. Donc, il y a un déant trop. Je copie. Voilà. On rentre. On renomme les deux. Ouais. Bon. On le fait à la main. Donc, évidemment, il faut donner le même nom, mais il ne faut pas que ce soit le nom de base, parce que sinon, ça va effacer toutes les classes que vous aurez mis dedans, évidemment. Et il faut rajouter, évidemment, ici, sinon, ça ne va pas le reconnaître dans le launcher. Aussi, une petite question qui arrive souvent, est-ce que ça marche avec les versions craquées MCP ? Je ne saurais pas vous dire, ça dépend des versions craquées, selon les fichiers que ça crée, et je n'ai jamais testé avec une version craquée. Donc, je ne sais pas du tout. Donc, aussi, Ah oui, c'est une question d'après, donc j'en parlerai après. Donc, on supprime le meta-inf, comme depuis toujours, et on met les classes. Donc là, par exemple, si vous avez créé vos blocs, le bloc va être créé. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous avez rajouté des textures, que vous avez modifié les noms, dans ce cas-là, ça ne va pas s'afficher ici. il faudra que vous alliez chercher dans jar version, en point 7.2, vous ouvrez votre point 7.2 jar, avec WinRar, toujours, et, tout simplement, vous récupérez votre dossier Asset, et vous le transphasez ici. Voilà. Donc, pour partager votre mode, vous devez tout simplement, vous mettre dans une archive, ou un dossier, comme vous voulez, les classes, plus le dossier Asset, qui compte ici. qui contiendra les textures, plus les noms. Et là, on va aller tester. Donc, je vais l'appeler 1.7.2 mode. Donc, on va aller tester, que, notre mode fonctionne bien. Donc, tiens, je vais voir si une nouvelle version, ça fait longtemps que, pré-reli 6, ça fait longtemps, que je ne suis pas revenu. C'est quoi ça ? Ouais, je n'ai pas lancé Minecraft Vanilla, depuis, plusieurs mois. Version 1.6. Ouh, il faut que je l'ai lancé, c'est 1.4. Ouais, ça fait très longtemps. Donc, New Profile, je vais l'appeler 1.7.2 mode. Et ici, il va falloir mettre, tout simplement, la version 1.7.2 mode. Donc, qui va apparaître quelque part, 1.7.10, 1.7.5, 1.7.2 mode, release. Voilà, ensuite, save. Elle est là, et je la lance. Donc, dans toute logique, voilà, donc, ça ne crache pas, voilà, ça ne crache pas, c'est nickel. Si ça ne crache pas, c'est que votre mode, déjà, n'a pas eu de problème avec les commands. Donc, ça, c'est mon texte sur pack. Déjà, c'est qu'il n'y a pas eu de problème avec les commands. Donc, ça, c'est très bien. Et après, on va le laisser se lancer. Ouais, c'est... Il ne répond pas. Ok. Voilà, il répond. Ok, il répond le RAM. Ouais. Donc, create new world, créative, super float, hop. Voilà. Et, ça crache. Donc, ouais, parce que je n'ai pas dû faire le bloc en entier. Donc, soit c'est parce que je n'ai pas fait le bloc en entier, soit c'est parce que les commands ne sont pas bons, ce qui m'étonnerait parce que j'ai utilisé ceux qui fonctionnent, j'avais testé, ils fonctionnaient correctement. Donc, à mon avis, c'est parce que je ne l'ai pas fait en entier correctement et qu'ils cherchent tous les trucs. Toutes les erreurs des clips, ça a pu faire crasher. Parce que c'est pas parce que ça ne crache pas sur Eclipse que ça ne crachera pas sur le Vanilla. Parce que Minecraft est capricieux et que dès qu'il voit une erreur, il crache. Exemple, on va aller voir le crash report, tant qu'à faire, et on verra que source file source inconnue ouais, mon bloc, il ne le connaît pas. ouais, il n'a pas voulu reconnaître mon bloc. Ouais, donc, ben voilà. Il faut le faire entièrement et correctement, le mode, sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, ensuite, je voudrais savoir, à la fin de la programmation du mode, je ne me souviens plus comment extraire les fichiers modifiés qu'on insère dans le point Minecraft. je viens de le montrer, donc, c'est recompile plus repfuscate. Donc, je n'arrive pas à faire marcher mon mode, je recompile, puis je mets les dossiers dans ma version, mais ça ne marche pas, pourquoi tu m'aider ? Donc, c'est comme je l'expliquais, soit ton mode, tu ne l'as pas fait correctement comme je viens de faire là, c'est-à-dire que tu ne l'as pas fait anti-correctement, soit quand tu as décompilé dans jar-librairie, tu n'avais pas tes trois dossiers communes, codec, io et logging. Donc, voilà. Ensuite, salut, j'ai un problème avec mon nus.lang, j'ai fait exactement comme toi, et dès que je le modifie, ça crache. Eh bien, ça, la réponse est toute simple, c'est parce que je vais même vous faire l'exemple en direct, c'est parce que tout simplement, il faut supprimer le dossier MetaInf. Rien de plus simple. Exemple, je vais renommer mon... Je vais le renommer, mon bloc. Donc, c'est dans jar version 1.7.2 pour ouvrir avec WinRAR. Non, A7, donc je ne vais pas renommer, enfin, je ne vais pas supprimer MetaInf pour vous montrer. Ensuite, dans lang, nus, on va chercher till, donc ici, till.test.name égale test. On l'a appelé test, tout simplement. Hop, j'enregistre. Hop, j'actualise l'archive. Donc, évidemment, ne remodifiez pas l'archive tant qu'il n'a pas fini de charger votre modification. Sinon, ça va crasher le dossier et les clips, ça ne va pas aimer. Donc, vous pouvez le lancer, par contre. ça ne va pas marcher, ça c'est sûr. Ou si ça marche, voilà, ça ne marche pas. Et on va faire un truc magique, on va ouvrir, avec WinRar, on va supprimer MetaInf, et on va relancer. Là, il applique les modifications, comme quoi, j'ai supprimé le MetaInf. Et, ça se lance. Voilà. Donc, tout simplement, il faut supprimer le MetaInf quand vous m'odez. Donc, ensuite, il reste quelques questions. Donc, il en reste 4, 5. Bon, je vois, perso, je n'arrive pas à ouvrir le NUS.lang. Help, please. Donc, le NUS.lang est un fichier texté, c'est-à-dire un fichier texte de Windows. Euh, non, j'ai n'importe quoi là. C'est un fichier long, avec l'extension long. Donc, pour l'ouvrir de plusieurs façons, soit avec un éditeur de texte comme le bloc-notes de Windows, si vous n'avez rien d'autre, moi, j'utilise Notepad++, qui est gratuit et très pratique pour tout ce qui est code. Par exemple, pour les sites, tout ça, c'est très pratique. Euh, voilà. Donc, vous voyez, moi, j'ai la petite icône. Donc, pour ceux qui le voudraient, moi, par exemple, ça s'ouvre directement avec. Vous voyez. Euh, pour ceux qui voudraient Notepad++, qui est gratuit, et qui, son site, ressemble à ceci. Donc, euh, je le mettrai dans la description de ce moment, vous avez le bouton de note là. Donc, vous voyez, c'est très pratique pour coder, il y a les couleurs, c'est même pratique pour les fichiers Java. Ça permet de reconnaître les couleurs. Donc, pour ça, c'est OK. Et si tu ne peux pas l'ouvrir parce que ton fichier langue n'est répertorié et a été ouvert avec aucun logiciel de ton PC, ce que tu fais, c'est très simple. Tu le mets ici. pas là-derrière. Tu le mets sur ton bureau. Et ce que tu fais, tu fais clic droit, ouvrir avec, et si tu n'as pas d'option, ça va t'ouvrir ça. Et, euh, tu vas faire tout simplement ouvrir avec un programme. Tu vas prendre une petite flèche, tu vas chercher ton bloc note de Windows, ou, note pas de plus, plus comme moi, si tu l'as. Et tu fais toujours utiliser les programmes sélectionnés pour voir ce fichier. Tu fais OK. et ça va changer, euh, ça va reconnaître, en fait, que toutes les extensions .lang seront ouvertes avec le logiciel que tu as défini. Donc, comme ça, tu pourras toujours ouvrir avec le logiciel que tu veux. Ensuite, comment on fait pour que le bloc de plastique, ce que j'ai créé, donne des lingots dans une table de craft ? Donc, bon, sa question a été mal formulée, il s'était trompé, il voulait dire, pour le, pour faire fondre dans un four. Donc, bon, ça, j'avais expliqué en vidéo comment faire. Mais, pour faire un craft, donc, en fait, pour, si vous voulez, en quelque sorte, créer un craft qui n'existe pas, un craft complètement nouveau. Donc, on va créer un craft à notre bloc test, qu'on a créé. Donc, là, je vais être obligé, euh, donc, la feuille du part, euh, de, de, init, répertorier mon bloc test ici. Donc, je vais copier la stone. Donc, mon bloc test, je vais être obligé de le répertorier ici. Donc, je vais l'appeler test. Donc, vous voyez, je mets les noms exactement les mêmes de partout, que ce soit dans toutes les classes. Comme ça, je ne m'embête pas, je n'aurai pas de problème de majuscule, quoi que ce soit. Donc, maintenant, on va s'occuper du craft. Je vais réexpliquer en détail le craft. Donc, le craft, le craft, le craft, c'est dans Item Crafting. Crafting Manager. Pour le craft, on va prendre Stone Slab, non, ce n'est pas bon. On va prendre un truc classique, comme la Snow, la Neige. Donc, pareil, vous mettez Avant Collection.Sort. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, je vais réexpliquer de A à Z comment fonctionne le craft. Donc, tout simplement, Item Stacks, ça ne vous touchez pas. bloc. Vous devez forcément mettre bloc avec le S. Ou si vous mettez un item, ce sera item avec le S. Point. Donc, ensuite, moi, par exemple, je mets le point. Ça va s'afficher. Ou si, par exemple, si vous mettez le point et que rien ne s'affiche, vous pouvez faire CTRL ESPACE. Le contrôle de gauche du clavier, je parle. Et là, ça s'affiche. Et moi, par exemple, je vais chercher mon bloc test qui est ici. Voilà. Entrée. Et voilà. Donc, ça, ça va être le bloc qui va être crafté. Donc, pour le crafting manager, le premier bloc, ça va être le bloc obtenu. Ici, ça va être la quantité obtenue. Moi, je vais mettre, allez, 52, 53, allez. Voilà. On va obtenir 53 blocs test avec le craft qu'on va faire. Ensuite, ici. Si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, je vais vous représenter ça comme ça. Hop. Hop. Voilà. Là, vous allez peut-être mieux comprendre. Ici, si ça fait 3 et 3, plus 3, 9. Donc, ça correspond aux 9 cases de la table de craft. Tout simplement. Donc, en fait, il y a un ordre. C'est simple. Je vais juste vérifier par rapport aux escraillers. Ici, les 3 premières cases sont en fait, enfin, les 3 premiers dièses. Vous pouvez mettre le symbole comme vous voulez. Donc là, vous voyez, I minuscule, B, D, majuscule, I majuscule, S, P, T, vous mettez ce que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Évitez les symboles. Je ne vais pas tester les symboles, mais évitez. Je fais un coxil, il y a le symbole dièse, donc ça fonctionne. Donc, tout simplement, ça correspond aux 3 cases du haut. Donc, là, les 3 cases du milieu, donc, c'est en longueur, ce n'est pas en diagonale, c'est en longueur. Et là, les 3 cases du bas. Donc, comment fonctionne ce craft ? Tout simplement, là, si vous mettez 3 dièse, ça veut dire que le bloc que vous définirez, il faudra qu'il soit sur les 3 cases. Moi, je veux, par exemple, qu'on le mette comme pour le four, qu'on remplace tout sauf le bloc du milieu. Par exemple, là, si je fais ça, ça veut dire que je devrais remplir les 3 cases du haut et les 3 cases du bas obligatoirement. Mais là, les 2 cases du milieu, je pourrais remplir celles que je veux tant qu'elles sont collées. C'est-à-dire que je pourrais les former comme je veux, quoi. Parce que je n'ai pas dit qu'au milieu, il devrait y avoir obligatoirement un espace vide. Donc, pour que ce soit obligatoirement un espace vide, il faut mettre un espace. Et là, même si vous mettez un bloc, ça ne marchera pas. Il faudra obligatoirement que ce soit vide. Ensuite, virgule, et là, ce ne sont pas les guillemets doubles, mais les guillemets du 4. Ce qui signifie, en fait, qu'on va dire que le dièse qui a été défini précédemment, eh bien, on va le définir à ce bloc qui apparaît là. Par exemple, le bloc de neige. Le bloc de neige va permettre d'obtenir mon bloc test. Donc, si par exemple, pour vous montrer, je veux rajouter un autre bloc que je vais nommer I, majuscule. Si je veux le rajouter, ce qu'il va falloir faire, c'est juste après mon bloc snow, je vais mettre une virgule, espace, guillemets du 4, et là, je vais mettre mon I majuscule. Après, virgule, espace, et je vais définir par exemple que le I, c'est bloc.furnice. Voilà. On va dire que c'est un four, qu'il faut un four. Voilà. Maintenant, on va tester notre craft. Donc, il me faut autour de la snow, de la neige, et au milieu, un four pour obtenir mon bloc test. Donc, j'espère que ça a été compréhensible pour tout le monde. parce que je pense avoir bien expliqué comment fonctionne le craft pour créer n'importe quel craft, tout simplement. Donc, tout simplement, évidemment, si vous voulez que ce soit que sur une seule ligne, eh bien, tout ça, vous l'enlevez, évidemment, vous laissez qu'une seule ligne et ça fait qu'on pourra placer le craft sur n'importe lequel des trois lignes de la table de craft. Donc, exemple, table de craft, table de craft, c'est là. Il me faut un four et de la neige. De la neige qui est là. Donc, on pose la table, on met un four au milieu et de la neige ici et on obtient 53 bloc test. Voilà. Donc, notre craft fonctionne très bien. Voilà. Donc, après, question suivante. Alors, bon, j'ai encore une question à poser. Désolé si je t'en pose beaucoup. Mais bon, voilà, je viens de faire l'épée en rubis et quand je regarde, elle est à 7 en points de dégâts comme le diamant et j'aimerais passer à 10. J'ai regardé tout le matériel à rubis mais je ne sais pas quel nombre changer. Tout simplement, pour modifier ça, c'est dans item. Voilà. Pour ton épée, donc ce sera item sword. Item sword, item sword, c'est, c'est, ici. Qu'est-ce que je dis, moi ? C'est tout le matériel, c'est ça ? Ouais. Alors, je ne vais pas m'embêter pour chercher la classe. On va aller dans item, on va chercher une épée, il y a juste là, et on va envoyer à la classe tout le matériel qui est en fait dans item, donc je pouvais chercher longtemps. comment fonctionnent les matériaux ? Donc déjà, si vous rajoutez le matériau, la virgule qui est ici, vous ne le remplacez pas une virgule, et vous le mettez à la fin de ce que vous vous rajoutez. Par exemple, donc déjà, il faut le renommer, que je vais le renommer en test. Pareil pour là. Donc le nom qui est ici, c'est juste pour lui donner un nom. Par contre, le nom qui est ici, c'est le nom qui va apparaître dans item, enfin, là que vous avez défini en haut. Ensuite, il faut préciser, définir, ici aussi. Voilà. Comme quoi, votre matériau existe bien. Donc, pour modifier tout simplement les dégâts, moi, je n'ai qu'un conseil à vous dire. Donc déjà, ici, celui-là, c'est le chiffre de l'idée de votre matériau. Donc déjà, 5. Parce que 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, c'est la logique. Ici, 0. Tout simplement, en fait, ce chiffre correspond aux dégâts. C'est des calculs. Tout ça, c'est des calculs effectués par Minecraft. Donc 0, en fait, c'est le minimum. Si on va en jeu, on va vérifier. Alors, toujours aussi loin à se lancer. Voilà. New World. ça, je jette. On va prendre, par exemple, l'épée de diamant d'or. Par exemple, 4. En clair, 4, c'est le minimum. Parce que l'épée d'or possède en attaque 0. Ce qui est en réalité le minimum. On peut regarder. Le bois, c'est pareil. Il est sur 0, c'est 4. L'épée, c'est 5. Parce qu'il y a 1. En clair, c'est 1 plus 4. Donc, pour l'épée de diamant, 4 plus 3 égale 7. On le confirme ici. Je vais prendre mon épée en diamant que je vais modifier. Par exemple, je vais mettre ici 10. Ce qui fait que 10 plus les 4 de base, ça va me faire 14 pour mon épée. Donc, je vais modifier ça. Diamant. Je vais chercher l'épée. Je vais lui mettre comme matériau le matériau test. On lance le jeu et on va vérifier tout ça. Et mon épée va tout simplement être à 14 dégâts. Donc, c'est vraiment ouf. Ou pas. Diamant Sword. J'ai bien modifié le bon truc. Donc, Diamant Sword. Tout le matériel test. Et on va aller vérifier tout ça. Test. J'ai bien mis 10. Peut-être que 10, c'est trop. On va tenter de mettre 4 pour monter un peu plus haut justement. Donc, on va monter à 4. Peut-être qu'il y ait une limite en fait. Je ne sais pas, je n'ai jamais vérifié s'il y avait une limite. Single New World est là 4. Apparemment, ça ne fait pas le... Ça reste à 4. Pourquoi ? Je ne sais pas. Donc, il faut trifouiller en fait. Donc, par exemple, ici, ce qui est sûr... Voilà. Attendez. Donc, Harvest Level. Ah ben, ok. Donc, ah ben, voilà. Ici, en fait, vous avez la définition de... C'est dans l'ordre par rapport au truc. Donc, Harvest Level. Ici, en fait, c'est le niveau d'enchantement. Non. Le 3 ici, je ne sais pas à quoi il correspond. Harvest Level, c'est le chiffre qui est là. C'est... sa dureté. Enfin, sa dureté. C'est dégâts, quoi. Sa durée de vie. Non. Non, non. Ça, c'est bien. Harvest Level. Maximum d'utilisation, c'est le 32 pour l'or ou le 250 pour... 250 pour... 250 pour... Je ne sais plus dans quel ordre... On va commencer par la fin, en fait. Donc, l'enchantement, c'est le 22. Ça, c'est sûr. Le 22 pour l'or ou le 10, par exemple, sur l'émoire. Comme quoi, on dit que l'or s'enchante mieux que le reste. C'est vrai. parce que plus le chiffre est haut, plus ça va avoir des enchantements puissants. Ensuite, les dégâts de dommages. Voilà, c'est là. Les dégâts de dommages, c'est un calcul par rapport à ça, en fait. Donc, si je veux modifier les dommages, par exemple, si je veux mettre... Pour la moire, c'est 8 et on obtient 7. Donc, je vais mettre 14 et on va voir combien on obtient. Là, on sait que c'est les dommages, ce chiffre-là. On le vérifie ici. Donc, on va vérifier combien est-ce que ça nous donne en dégâts. Donc, ensuite, le chiffre qui est là, ce sont toujours des calculs. C'est l'efficacité sur les matériaux. Je ne sais pas trop ce que c'est. Le chiffre ici, c'est le maximum d'utilisation. Ah oui, voilà, c'est parce que ça a tout décalé. Voilà, pour l'émeraude, c'est 1561 coups. En fait, parce que c'est en nombre de coups. Pareil, si c'est une pioche, ce sera en nombre de blocs cassés. Quel que soit le bloc, ça ne changera rien. Ce sera au nombre de blocs cassés. Et, maintenant, harvest level qui est là. C'est... l'arvest level. Donc, je ne sais plus ce que c'est. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait. Donc là, on a 18 d'attaque. On a 1014, on a 18. C'est des calculs. Il faut faire des tests. Tout simplement. Donc là, une épée qui a 18 d'attaque. Je vais changer les contrôles. Donc ouais, je joue avec les flèches, je m'y parle. Donc, exemple, je vais one shot. Hop là. Et voilà, on se les fait tous. on peut tout tuer là, je crois. Peut-être pas les chevaux qui ont beaucoup de vie. Les chevaux aussi. Ouais, on tue absolument tout avec 18 d'attaque. Du coup, voilà. Donc, pour cette partie-là, c'est fait. Ensuite, comment faire apparaître un bloc, n'importe quel bloc, dans l'under ou le nether ? Donc, tout simplement, ici, ça va se passer dans... dans 1.6. Je ne sais... Je ne sais comment ça se... Donc, ça devait être dans Worldgen. Voilà. Ici, Chunk Provider End, c'est-à-dire l'under. Ici, vous l'ouvrez. Et ça va être un peu comme quand vous générez les minerais dans le monde normal. Il faut rajouter chaque fois un chiffre, enfin, une ligne, avec, par exemple, un pourcentage de génération. Et plus bas, vous allez définir quel bloc ça correspond. Donc, c'est peut-être plus haut. En fait. Donc, margin, OK. Les blocs sont définis quelque part. Ah, ben voilà, ils sont ici, en fait. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, de générer bloc endstone, je pense que vous pouvez rajouter vos blocs ici. et il va falloir, par contre, leur mettre un var, une variable. Donc, soit vous mettez une variable déjà existante, donc, il se générera de la même proportion que le bloc de la variable que vous avez mis. Soit vous recréez une variable et ça, il faut vraiment recréer la variable. ça, c'est long. Donc, ça, c'est pour l'under. et tout simplement pour le nether, c'est provideur L. Donc, c'est exactement le même principe. C'est tout simplement L. C'est le nether. Et par exemple, provideur flat, ça correspond au monde plat quand on génère les mondes plat. Voilà. Donc, voilà, c'était l'avant-dernière question et maintenant, la dernière, le meilleur pour la fin. Alors, lui, Damien V, Java m'a foutu plein de virus. Putain. J'ai qu'une chose à te dire. C'est juste que si c'est le cas, ce qui m'étonnerait fortement, ce n'est pas Java que tu as téléchargé. Car, si c'était Java, déjà, tu n'aurais pas Minecraft parce que Java est l'élément principal de Minecraft. Donc, si tu as des virus à cause de ça, c'est que tu n'as pas téléchargé Java déjà du lien que j'ai donné et encore moins le Java officiel. donc, je ne sais pas comment tu as fait. Donc, voilà, la FAQ est terminée. Maintenant, je vais parler du MCP pour la 1.8 qui se trouve ici, qui est un véritable bordel. donc, déjà, je vais vous montrer par exemple, dans ici, 1.8. 1.8 a changé un niveau, c'est-à-dire, ils ont refait le système de... voilà, j'ai peut-être crâne, ils ont refait le système de rendu. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les textures sont répertoriées dans des blogs, dans des fichiers JSON. Donc, voilà, c'est dans des fichiers JSON, ils sont dans le dossier block state, dans le fichier modèle, avec block, avec item, avec, dans les shaders non, et tout ça pour relier à ça. Donc, c'est un vrai bordel, je n'ai pas réussi à créer quoi que ce soit. Je vais vous montrer, en fait, ce que ça donne. C'est vraiment je ne comprends rien. Je ne m'en sors pas du tout là avec la 1.8. Donc, j'ai réussi à créer une porte, mais impossible de lui associer une texture, comme on va pouvoir le voir là. La porte est créée, mais impossible de lui mettre une texture. Donc, elle s'appelle test d'or. Ensuite, j'ai créé un bloc test. Donc, vous voyez, les idées fonctionnent tout très bien. Les lignes de code fonctionnent toutes très bien. jusqu'au pilastone. Même que j'ai fait un test en créant une classe exprès pour ça. Et ce bloc n'apparaît nulle part. Il n'existe pas. Donc, je pense que c'est en rapport avec le fait que les idées ici n'existent plus et que les idées fonctionnent par le biais de leur nom. Mais qu'il faut les renommer par rapport aux idées chiffrées. Donc, je pense que c'est tout un bordel comme ça. Je ne suis pas sûr et je pense. Parce que ce bloc, impossible de le faire apparaître en jeu. Et la porte, impossible de lui associer les textures. Donc, ils ont refait entièrement le système de rendu. C'est vraiment je comprends rien. Donc, les lignes de code sont les mêmes qu'en 1.7 mais le système de rendu est complètement différent et quoi que je fasse ça n'a rien qui marche. Donc, déjà, voilà. Ça, c'est les variantes qui n'ont pas réussi à être lancées. Ça correspond à quel truc déjà ? À quel bloc ? Donc, parce que oui, j'ai recréé tous les fichiers correctement pour la texture de la porte. Ouais, donc c'est bien la texture de la porte. Mais impossible de lire la variante. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Parce que je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est ouf. 1.8 Non, il faut ouvrir avec Firefox. Ça n'a pas marché. Winrar Asset Ah ouais, ça me le télécharge. Bon, on s'en fait BlockState par exemple ABCD Dour Non, donc ça doit être dans test Non, PQ Rester Test Dour Ça va être par là. Elle est là. Voilà à quoi ça ressemble là-dedans. Donc je ne comprends pas du tout pourquoi ils ont fait tout ça, tout ce bordel. Ça ne sert à rien. Et par exemple, je vais dans mon monde. Là, j'ai mon bloc classique. Mon bloc 179 il apparaît nulle part. J'ai beau taper test là, c'est ma porte. Donc ma porte elle est fonctionnelle. Voilà. Là, je ne passe pas. Là, je passe. Rien de compliqué. Elle est fonctionnelle. Mais elle n'a aucune texture. Impossible de l'ajouter. Donc voilà. Donc ça, c'est le problème que j'ai avec le 1.8. Donc s'il y en a qui aimeraient chercher et s'ils trouvent une solution par miracle qui me la donnent. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura aidé et que je me retrouverai avec moins de questions identiques à chaque fois. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo et on va se retrouver à la prochaine pour la suite de notre série. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada